Salut à tous ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo exceptionnelle en duo avec Laetitia. Salut Laetitia ! Je suis contente Jelly, ça faisait longtemps ! Je suis ravie de te retrouver, je t'emmène bosser au transport Préma aujourd'hui. Ouais, en Ile-de-France. En région parisienne, ils sont 600 dans cette entreprise. On avait déjà fait des vidéos spécialisées dans le transport routier. On va faire un nouveau challenge aujourd'hui Laetitia. Convoi VS Pule V. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc je pars de zéro. Boule boule calma, tu choisis ton camion. Allez, la droite ! Allez, tu as gagné la Pule V. La Pule V ? Allez, moi je pars en convoi. Oh là là, j'ai peur ! Bonne tournée à toi et on débriefe. Tout à l'heure. Au retour. Allez, salut ! Ciao ! Bon, je cherche le propriétaire du camion. Laetitia ! Déborah, c'est ça ? Oui. Bon, enchantée ! Enchantée. Alors, il paraît qu'on part en tournée ensemble. C'est ça. D'ailleurs, je vais te donner ta veste. Et puis, tu vas prendre le volant, tu vas commencer ? Ah ouais, carrément ! Ah bah oui ! Attends, je suis impressionnée ! Salut Jérémy ! Salut Jérémy ! Bon, j'ai les clés du camion ? On y va alors. C'est parti ? On est parti. C'est moi qui conduis ? C'est toi. Oh là là ! Ouh ! Ça rugit ! C'est une sorcière. Ouais, c'est impressionnant ! Et on a combien de mètres derrière ? On est à 28,50 m. Bon, je vais te laisser le volant quand même Jérémy. C'est peut-être préférable. Bon, je te laisse la place parce que franchement, c'est trop impressionnant ! Là, on va à la caserne de gendarmerie de Melun. Chercher quoi ? Chercher une 954 de démolition. C'est quoi ? Une pelleteuse ? Une pelle, ouais, de démolition. D'accord ! Comment m'emmène-nous, Déborah ? Là, à Nemours, dans le 177. Alors, pulvée, ça veut dire quoi ? Pulvée, c'est pulvérulant. En fait, c'est tout ce qui est poudre. Toi, c'est la poudre. Donc, sable... Sable, ciment... Enfin, des poudres en tout genre, en fait. C'est impressionnant de voir une jeune femme comme toi qui conduit un si gros engin. Comment ça t'est venu au départ, l'envie d'être conductrice poilot ? J'ai un papa qui est passionné par les voitures. Donc, j'ai commencé comme ça, à aimer les voitures, et puis les camions, puis les cars, puis tout ce qui est engin à moteur, en fait, ça me passionne. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job de conducteur ? Ça fait 15 ans. 15 ans que tu es sur la route ? 15 ans et que du convoi depuis 15 ans. Ok. Depuis que j'ai mon permis, j'ai toujours tout ça. D'accord. Et dans la société Prema, ça fait 18 ans que je suis. Et tu faisais quoi avant, du coup ? Bah rien, j'avais 17 ans, donc j'ai pas fait grand-chose avant. J'étais à l'école, quoi. Et t'as eu quoi comme diplôme ? J'ai un CAP de chauffeur routier. CAP de chauffeur routier ? Ouais, ok. Donc là, ça fait combien de temps que tu es chez Prema ? Chez Prema, ça fait à peu près 4 ans. Tu t'y peux bien ? Oui, oui, franchement, il n'y a rien à redire. J'ai mon véhicule pas très loin de mon domicile. C'est du bon matériel. Alors là, pour ça, on ne peut vraiment pas se plaindre. C'est des camions assez intelligents, j'ai envie de dire, avec des régulateurs plutôt sophistiqués. Et toi, Géry, c'est comment dans ta cabine ? Bah nous, ça se passe bien ici dans la cabine, tu vois, Laetitia. On est sur la N104, donc la francilienne. Et on va du côté de Melun. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Prema ? C'est toujours une entreprise familiale. Ouais. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. La direction descend, nous dit bonjour dans la cour, on n'est pas un numéro. Ah, vous êtes 600, quand même. Ouais, avec la société Preja, on est ça. Ouais, ils descendent et on vient dire bonjour, on demande le matériel, comment il est, si ça se passe bien, si on n'a pas de problème avec les ensembles. Et toi, tu travailles en équipe, quand même, non ? Parce que je vois qu'il y a des voitures pilotes. Ouais, j'ai deux voitures pilotes tout le temps. Tout le temps, tout le temps ? Ah, que à vide, j'en ai qu'une. Ok. Mais alors, c'est toi qui charge les pelles derrière, là ? Avec la société qu'on travaille le plus souvent, c'est nous qui chargeons, c'est nous qui vidons. Donc, il faut des muscles un peu, non ? Jérémy, c'est lourd, c'est physique comme métier ? Ouais, il y a pas mal de cales de bois, après… Des cales de bois à porter ? Des cales de bois à porter, ça dépend des machines qu'on fait. Dès là, tout à l'heure, quand on va charger l'autre, il faudra qu'on élargisse la remorque. Donc, on a des planches à déplacer, un peu de tous les bouger. Les chaînes ? Ouais, les chaînes, les arrimages et tout. C'est un peu ta deuxième maison ici, je vois. Du lundi au vendredi. Ah, tu rentres pas chez toi ? Tu te dors ici ? Ah oui, je vois la couette et tout. Tu dors ici ? Ma couette, le frigo, le micro-ondes. Et il y a la télé ? Elle est là, pour te voir. Ah oui ! Télé, micro-ondes. Et puis, tu as la clim de nuit pour l'été. Chez toi, Laetitia, comment ça se passe ? Nous, ici, on est très bien. On est cool ! Tu as ton petit sac, là-devant, ton petit sang-bon, ta gourde. Voilà, c'est ça. C'est mon petit... C'est ton bureau ? Mon petit chez-moi, plutôt que le bureau. Ouais, ton petit chez-toi. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai ce qu'il faut pour dormir, j'ai mon petit micro-ondes, j'ai mon petit aspirateur. Et tu découches souvent ? Moi, non. Le moins possible. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Pour ma vie, pour mon quotidien, ce n'est pas pratique. Quelle qualité il faut pour être conductrice comme toi ? Alors... Il faut aimer être seule, c'est ce que tu disais. Oui, il faut aimer faire de la route. Il faut être assez solitaire, je pense. En tout cas, en cul-levé. Parce que oui, on ne voit pas beaucoup de monde. À part chez le client, on va dire bonjour, au revoir. Peut-être croiser un ou deux collègues. Mais... Mais ouais, moi, pour ma part, je suis assez solitaire. Donc, ça concorde, en fait, avec ce boulot. C'est en adéquation, en fait, totale. Tu n'as pas peur de la route ? Ce n'est pas quelque chose qui t'effraie ? Ah non, non seulement, ça ne m'effraie pas. Mais j'adore. Puis, en cul-levé... Ce qu'il faut savoir, en cul-levé plus qu'ailleurs. Plus qu'en baine ou ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. C'est qu'il y a une énorme solidarité. C'est une communauté, quoi, les cul-le-vées. Ouais, c'est ça. Partout où tu arrives, sur un site, le collègue, qu'il soit de la même boîte ou d'une autre boîte, il va tout de suite se positionner de façon à pouvoir t'aider à manœuvrer. Ouais, c'est sympa. Il y en a même qui vont t'aider à monter tes tuyaux et tout. Enfin, c'est vraiment... Il y a une entraide. Ouais, vraiment, en cul-levé, je n'avais jamais vu ça. Alors, Laetitia, cette tournée, c'était comment ? Ah, c'était canon. On s'est fait un road trip entre filles, musique, trop bien. Cool, alors, en fait. Et toi, alors, Géry ? Nous, c'était précision, concentration, taille XXL, quoi. Ah, donc, rien à voir avec nous ? Ben non. C'est marrant. Deux camions, deux jobs, rien à voir. C'est ça. Super. Du coup, pendant cette journée avec nous, on vous offre ses coupes. Wow ! Et c'est pas des petites, hein ? C'est la faille du camion. Merci, Déborah. C'était trop cool. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Déborah, pour la découverte de votre quotidien. On a adoré, nous. Et sachez justement que chez Préma, ils recrutent des chauffeurs, des conducteurs. N'hésitez pas à postuler. Et des conductrices aussi. Mesdames, vous êtes les bienvenus. Et quant à nous, Laetitia, on vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...